Et donc c'est le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien, moi ça je perd aujourd'hui une nouvelle vidéo à Daria C'est clair que ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait, il y a plein de nouveautés sur le serveur D'ailleurs il y a un nouveau spawn Halloween qui est arrivé et c'est franchement ultra stylé Je sais pas par qui il a été fait, ah bah voilà, il a été fait par lui, par Palja, Palja, ok bah GG Palja Bon vous l'aurez compris, c'est le retour des vidéos à Daria Vous avez été beaucoup à me demander mon planning, notamment en live Donc a priori pour les vidéos ça sera tous les dimanches L'heure a priori ce sera 15h environ, on va voir ce que ça donne Mais moi j'aimerais bien pouvoir les publier à 13h, vous me direz ce que vous voulez dans les commentaires Et en termes de live ce sera tous les jeudis soir, donc on verra après 18h et voilà en fonction de mon travail Bon il y a un événement qui est arrivé sur le serveur, bon Recto il me suit partout mais bon c'est pas grave Ok on va faire la vidéo avec toi Recto, donc du coup il y a des nouveautés sur le serveur, notamment un tournoi Il est juste là, donc pour l'instant on est 101ème avec 0 points, donc en vrai ça va voir on est pas trop loin On fait slash top farm et vous allez voir qu'on a un classement qui est opéré directement C'est très simple, le principe de ce tournoi c'est de vous faire gagner des lots, des points VIP Et pour ça il faut acheter des points de farm Alors j'ai aucune idée de combien le premier a de points de farm Je lui ai demandé tout à l'heure, il a pas répondu malheureusement Ce qui serait cool en fait c'est de savoir combien de marge on a à rattraper Parce qu'on est plutôt riche sur le serveur, comme vous pouvez le voir on a 130 millions Même si avant on était encore plus riche Ce qui fait que du coup on peut en acheter plein de points Mais moi j'aimerais savoir si ça vaut le coup, pour l'instant pour moi ça vaut pas trop le coup Après comment on peut gagner de l'argent pour que ça vaille le coup Ça c'est mon rôle, je vais vous expliquer tout ça Vous voyez dans le chat on me demande à quand mon prochain live ending Donc a priori c'est tous les jeudis les frérots Après là je vous ai dit je suis en période de déménagement D'ailleurs je vais vous faire une vidéo setup C'est un petit peu galère pour moi de tôt d'organiser mais ça devrait le faire Bon comment on gagne de l'argent Far Away enfin Bon c'est très simple les gars frérots Donc déjà on a le retour du outpost Donc le outpost c'est un petit endroit en fait qu'on va devoir coloniser Donc en gros tu vas au outpost, ça va te téléporter Et ensuite tu apparaît dans une salle où il va falloir rester le plus longtemps possible sans mourir Après tu gagnes de l'argent je crois 15 000 toutes les 15 minutes Je crois c'est ça, attendez je vais regarder Ouais on gagne 30 000 dollars par membre connecté On a en plus un boost de vente dans le shop Donc c'est plutôt cool c'est à dire qu'on gagne beaucoup plus d'argent Donc quand on vend des choses on récupère plus Et on a un boost d'XP C'est toutes les 10 minutes Donc c'est ultra ultra cheat Ça arrive à la prochaine mise à jour Il y a aussi l'arrivée avec Halloween, des quêtes Halloween Donc on fait slash quête et on va regarder ça tout de suite Vous voyez qu'on a les quêtes d'Halloween Et voilà donc il faut juste être marquis pour obtenir ces quêtes C'est un petit peu galère pour les nouveaux mais ça devrait le faire quand même Quête de farm Halloween Bon du coup la première vous allez devoir farm plusieurs ressources pour terminer cette quête Donc il faut farmer des citrouilles Ici récolter de la bonne mille Et ici il faut tuer des silverfish Après il faut résoudre une énigme Ok donc bloc qui sème le chaos Alors là par exemple j'ai aucune idée de ce que c'est un bloc qui sème le chaos Franchement aucune idée Sûrement la TNT on va voir En vrai on va tester Pour ça on va se rendre dans notre home sky Et je vous rappelle les amis On a plusieurs choses à faire Déjà on va recommencer à faire une base Parce que là on a plus de base vous allez voir ça Voilà ça c'est notre base actuellement Donc il va falloir peut-être faire un petit effort sur la décoration faraway Je m'en occupe Bon les gars j'accepte pas vos traits parce que vous êtes trop mignons Mais je suis en train de faire la vidéo sinon c'est trop galère J'ai oublié de vous parler aussi juste avant d'un petit événement Qui va y avoir donc fait slash event Et il va y avoir un événement mob arena qui va arriver En ce moment je suis en train de négocier avec Plalium L'un des principaux administrateurs du serveur Pour pouvoir faire des admin series Et pour pouvoir organiser des événements PVP Si ça vous intéresse il va regarder les commentaires Donc il faut que vous soyez un maximum présent dans les commentaires Et que vous disiez vas-y fais des événements Fais des événements tu vois Et donc là il pourra voir tout de suite votre envie que je fasse des événements Ce sera plus pratique quoi t'as compris Ensuite bien sûr on a le slash invest Voilà pour gagner de la thune Bon ça vous connaissez en gros Tu restes à AFK dans une zone et tu gagnes de l'argent On va s'en remettre notre petit casque là parce que j'ai un petit peu froid à la tête Eh les gars c'est l'automne hein il fait froid Bon du coup on devait prendre une TNT pour voir si c'est ça le bloc qui sème le chaos Slash quête On va prendre un bloc qui sème le chaos En fait il y a une tête Je sais pas je pense c'est ça hein On va voir Ouais c'est ça trop fort Ok nickel Donc j'ai gagné une quête d'énigme d'Halloween Et donc là je vais pouvoir aller au slash quête Ok donc je vais au slash quête Ok bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller à la quête d'Halloween quoi Alors j'ai un milliard de dons de Rektou Donc dédicace à toi Merci frérot Mais comme je te l'ai dit là je vais pas pouvoir accepter tout ce que tu me donnes Bon du coup on va aller ouvrir la petite clé de quête Donc qu'est-ce qu'on peut gagner ? Plein de choses Ok allez c'est parti Ok on a gagné 50 000 C'est pas ouf mais en vrai ça passe En fait je dis que c'est pas ouf mais 50 000 ça correspond à un point de farm Donc en vrai ça peut être pas mal Vous savez quoi on va utiliser ces 50 000 On va acheter un point de farm pour voir ce que ça donne Ok donc là par exemple on est passé combien deième ? On est resté 101ème Ok nickel Ok donc j'ai un seul point de farm En fait je comprends pas trop le système C'est un petit peu chaud mais bon Bon il y a une nouveauté qui est arrivée Et des nouveautés qui vont arriver J'ai pas le droit de tout parler Parce que bah vous savez hein C'est ça l'youtubeur il doit garder le secret tout ça tout ça Non en vrai les gars Vous faites slash shop et vous même vous êtes averti des nouveautés Donc il y a un atout Donc les atouts vont être disponibles M'a dit Playum que ça allait être un truc vraiment très 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 utile Apparemment il y en a qui sont déjà utilisés dans le slash VIP Mais c'est pas du tout les mêmes atouts de ce qu'il m'a dit Donc voilà ça va être un truc de ouf Alors les atouts voilà c'est là Donc là par exemple on a des trucs de vision nocturne machin machin Apparemment c'est pas ça Donc ça va être des nouveaux atouts disponibles avec le grade suprême Donc le grade le plus haut du serveur Ça va être compliqué pour les nouveaux Mais je vous ai dit Vous allez pouvoir quand même grimper avec les événements Enfin si vous mettez des bons commentaires bien sûr En fait je vous ai pas dit Il faut déposer son like là c'est le moment Allez on s'abonne on s'abonne tout de suite Bon du coup on en était au mystère Donc mystère je sais toujours pas ce que c'est Il m'a même pas dit ce que c'était Donc aucune idée Et voilà le reste vous avez vous savez tous Il y a voilà on est correct Il y a également quelqu'un qui a contribué à notre richesse Les gars si on fait slash c'est Vous pouvez voir qu'on a un zombie pigman Et un underman Voilà donc ça c'est ultra ultra cher sur le serveur Je pense que ça ça doit coûter dans les Ouais facilement dans les 40-50 millions Et ça ça doit coûter au moins 20 millions Donc ça coûte ouais vraiment cher En plus on nous a donné une lame de l'infini Alors je me rappelle plus du tout de qui nous l'a donné C'est un truc de ouf Tu me diras dans les commentaires Je crois que c'était le qui Je suis pas sûr Bref vous l'aurez compris Tous vos dons sont les bienvenus Allez on va faire un petit slash repair Parce que notre stuff il est encore un petit peu abîmé Donc le principe du slash repair roll C'est qu'on répare toutes les armures Tout ce qu'il y a dans notre stuff Je crois que ça coûte plus d'argent Non parfait Donc là hop vous allez voir Tout va se réparer Et bim On a tout été réparé L'entièreté de notre stuff Et ce qui est cool C'est que du coup on pourra faire un slash bank Ou slash bank Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va déposer des items Vous voyez j'ai déjà commencé à déposer des items Ce qui est cool C'est que là ils sont absolument impillables Ces items Donc bah du coup profitez-en quoi Je crois que seuls les grades empereurs peuvent en profiter J'en ai aucune idée en vrai Je dis ça comme ça Mais il me semble que c'est ça Bon ce que je fais C'est que je mets en priorité Tous les grades suprêmes Parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher Et du coup c'est les plus rares forcément Ok parfait Bon du coup on va pouvoir vendre tout ça Ah bah oui les gars On a beaucoup de pk Donc on va les vendre Donc il faut juste que je re-regarde un petit peu les prix Donc le H c'est un autre moyen de faire de la thune Donc lui il vend à 120 000 Moi je vais mettre à 100 000 alors Ok on vend tout ça à 100 000 Tous les items Et normalement ça devrait partir On verra ça de toute façon dans le prochain épisode Ou tout au long de l'épisode Et voilà vous voyez on a tout mis en vente Il y a même des gens qui vendent des pièces légendaires Bref enfin des pioches légendaires On a plein de trucs qu'il faut D'ailleurs pour les nouveaux Donc là je m'adresse à vous Dans le spawn encore une fois Il y a un autre moyen de gagner pas mal d'argent Du coup je me répète peut-être un petit peu Mais il y a le coffre de bot Et là il y a plein de nouveautés Donc on peut gagner une clé légendaire On peut gagner des spawners pig zombie Bref plein de trucs Et notamment la clé légendaire Je vais vous montrer Donc tous les lots qu'il y a à gagner dedans C'est ouf Donc là je veux juste voir la liste des lots Ah je peux pas Ah apparemment on peut plus voir la liste des lots C'est peut-être désactivé Mais en gros c'est des lots de malade Bref je demanderai à Plalium Encore une fois l'administrateur du serveur Et on verra ça Ok les gars j'étais en train de lire la quête Et là en fait j'étais en mode gros bug Genre j'ai pas compris Et en fait j'ai compris Ça c'est l'underchase je pense Donc on va aller chercher un underchase dans notre base Je pense que j'en ai un D'ailleurs on a pas pris nos kits Il va falloir qu'on prenne ça là tout de suite Ok parfait on a un underchase Donc je pense que c'est ça Normalement ça devrait le faire Et ouais c'est ça Ok nickel Donc j'ai réussi à avoir la clé d'Halloween Allez hop Un petit aller-retour au spawn Et puis on va aller ouvrir cette clé immédiatement Juste ici Ok bon bah on a eu 30 000 Pas ouf pas ouf Les gars J'ai une mauvaise nouvelle Bon là on est sur le pont Qui va nous mener aux AP Donc pour ceux qui le savent pas On avait une AP qui s'appelait la banque Et on avait plein 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 de clients Et le but c'était justement De protéger du stuff Bref il y avait tout un système Et comme vous pouvez le voir La banque elle est plus du tout là En fait le truc c'est que je suis parti en vacances Et malheureusement Il y a des gens qui en ont profité Pour tout casser Tout raser Et du coup il y a plus de banque Ah si Ah bah en fait j'ai rien dit Elle est toujours là la banque Après le problème comme vous pouvez le voir C'est qu'on peut pas y accéder Genre ils ont tout bloqué et tout Donc vous voyez pas que c'était ma banque Sauf que maintenant je peux pas C'est là la quoi qu'il a prise d'ailleurs C'est la darkness je crois Qui a prise je sais pas Bref En tout cas ils ont pris tout ça Et le problème c'est qu'ils en ont fait des pièges Donc n'allez pas vous y avancer C'est un petit peu compliqué L'autre fois j'y suis allé Je me suis fait buter Donc un petit peu compliqué Le truc c'est qu'en plus Il y avait plein de stuff à l'intérieur Pour vous faire gagner des trucs Et bah ils ont tout viré Donc c'est dommage Il y avait des coffres Qui ont été détruits Parce que du coup les administrateurs Ont vu qu'il y avait du coffre Enfin des coffres de rangée Bref compliqué Mais c'est pas grave les gars Et d'autres choses Notamment de rejoindre une faction Donc si vous avez une faction Et que c'est une bonne faction Qu'il y a déjà une base claim Qu'il y a des spawners Un truc bien avancé Bah moi je suis chaud pour venir En tout cas les gars Parce que je vais être plus actif maintenant Donc vous me dites tout ça Dans les commentaires Comme ça je sais Bah je sais à l'avance Voilà je verrai Qui je rejoins Qui je rejoins pas Et puis on verra avec qui on avance Bon on a du boulot les gars Avant de commencer les gars Je voulais juste vous dire Que j'avais reçu Un petit message de Plallium Qui vient de me dire en fait Que les caisses d'Halloween Ils n'étaient pas encore dispo Mais que ça allait bientôt arriver Bon en attendant On va commencer à terraformer tout ça Là parce que ça va être Un petit peu galère Ma pioche elle casse super vite A regarder Les gars c'est une putain de pioche Donc je vais pas vous mentir Je regarde beaucoup Fuse Je m'en inspire beaucoup Après je trouve que mes vidéos Ne ressemblent absolument pas A son contenu Après voilà A vous de me dire Moi je trouve que c'est juste Dans le montage Que peut-être il y a un petit peu D'équivalence Ce que j'aimerais faire en fait C'est faire une base Pour ceux qui voient Qui connaissent un petit peu Le youtuber Fuse Ce serait de faire Une même dynamique Vous voyez Genre un truc à la cool Tranquille Voilà l'histoire de se mettre Dans un bon petit bain On reprend Daria Nous c'est pas Palladium Et on se remet dans un bon petit bain Où on réapprend à se connaître On réapprend à connaître le jeu Voilà Après une longue période de vacances Bon je mine tout Et après je vous donne Rendez-vous A tout de suite Tada A terme voilà Ce sera comme ça C'est pas encore terminé Bien sûr Mais à terme Ça devrait être A peu près comme ça Donc la base est plutôt bien Donc voilà Aucune protection bien sûr C'est une base BP normale Donc si elle est trouvée Elle est foutue Mais bon A priori ça devrait le faire Donc là j'ai pas terminé Parce qu'il y a les coffres Qui me gênent Mais je vais faire Une petite transaction De coffre à coffre Ça va pas prendre trop de temps Et on va pouvoir faire Le slash set home BP Et voilà Donc normalement C'est bon Si on fait slash home On a le home BP Et on va pouvoir S'y téléporter Ok bah voilà Ça fonctionne Nickel Bon bah écoutez A priori Tout ce qu'on devait faire Maintenant Est accompli Alors bien sûr J'ai pas de tourricorne Parce que c'était super long A créer Je me suis inspiré D'un petit design Sur internet Et j'ai complètement Remodelé le truc Donc là voilà C'est un petit Un petit design En poussière Bien sympatoche Vous me direz dans les commentaires Si vous appréciez Sinon bah J'appellerais un builder Pour qu'il me fasse un meilleur truc Mais bon voilà C'est avec mes talents Minecraftien On va dire que ça passe Au final J'ai toujours pas pris mes kits Donc voilà On va les prendre maintenant Et puis regardez Vous voyez que ça met quand même Super bien Parce que là J'ai acheté vraiment Tous les kits Le truc c'est que ça met Ultra bien Là en termes de P4 On s'est mis Full Bien Là on a un kit blindage Donc ça c'est pratique Pour les base claims D'ailleurs Ils sont mes coffres Voilà Donc je vais faire comme je peux J'ai entreposé comme je peux A la one again Juste garder les oeufs de creeper Parce que j'en ai beaucoup Des oeufs de creeper Et faut savoir que ça coûte super cher Sur le serveur Donc on va bien les garder Slash EC Et on a notre oeuf de creeper Qui est terminé Posé Plié Bon bah sur ce Je pense qu'on peut terminer Cette vidéo ici Même si bien sûr La base n'est pas du tout Complètement terminée D'ailleurs on va aller dans spawn Vous inquiétez pas On apportera des modifications En live Ce sera beaucoup plus joli Après coup Pour la base Maintenant je ferai juste Pour qu'on se fasse papiller Dans les prochains épisodes Maintenant que je reprends un derrière Parce que les gens vont peut-être Un petit peu plus tryhard Pour retrouver mes bases Si vous avez des dons A m'envoyer Voici l'adresse email A laquelle il faut m'envoyer Vos dons Voilà donc C'est écrit Vous envoyez les coordonnées Si possible Et quand est-ce que vous êtes disponible Pour que j'aille chercher le don Voilà sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Salut tout le monde C'était Farway Bye Sous-titres par Juanfrance